Furonsu Jin Ohayo, l'histoire japonaise, elle est passionnante, elle est romanesque, elle est exotique, elle est remplie de personnages à la destinée incroyables et aujourd'hui je vais vous parler de l'un d'entre eux que je considère comme mon petit chouchou, Minamoto no Yoshitsune. Ce pauvre garçon, il n'est pas vraiment sous les meilleurs auspices. En 1159, au moment de sa naissance donc, son clan, les Minamoto, sont entrés en guerre contre les Taira, un autre clan qui est très proche du pouvoir. Donc c'est une vraie guerre civile mais qui va durer un an seulement, c'est très court, et ça va se solder par la défaite des Minamoto. Yoshitomo, le père de Yoshitsune, à l'heure de la défaite va se retrancher dans un temple, se faire seppuku et laisser en quelque sorte l'îre des Taira s'abattre sur son clan. Sauf que le chef des Taira, influencé par sa femme, il va pas prendre la meilleure décision de sa carrière militaire et il va laisser vivre les trois plus jeunes fils de Yoshitomo. Yoritomo, qui est l'aîné, Noriori et Yoshitsune. Alors, je sais, ils ont un petit peu tous les mêmes noms mais essayez de vous accrocher, je vous promets que ça s'éclaircit plus tard. Noriori et Yoritomo, ils vont être envoyés en exil. Mais Yoshitsune, c'est un nourrisson, il a même pas un an, donc il va être confié au moine du mont Kurama où on va lui donner un nouveau nom, Ushiwakamaru, Ushi, taureau, waka, jeune, maru, petite boule. Petite boule de jeune taureau. Non, je déconne. Enfin, non, c'est vrai, maru, ça veut dire petite boule. Mais dans le Japon féodal, c'est un suffixe qu'on accole au nom des jeunes garçons. Donc, Ushiwakamaru, jeune taureau. Un prénom qui est quand même un peu prophétique et qui aurait dû mettre la puce à l'oreille des Taira, parce que bon, un taureau, c'est quand même pas un bœuf. Et que voulez-vous, grisés par la victoire, ils se sont sans doute dit que le gamin allait vivre une petite vie tranquille de moine dans la montagne. Sauf que... Sauf qu'on lui a peut-être pris son nom et ses terres, mais Yoshitsune, il a un destin hors du commun qui l'attend. Il est pas très assidu pendant son enfance, on va essayer de lui apprendre les textes, la religion, tout ça. Ça va moyennement marcher. Par contre, pour ce qui est d'apprendre les arts de la guerre, il est là tous les jours, à la bonne heure, frais et dispo. A l'adolescence, il va refuser de se faire moine, il va quitter le temple et il va voyager discrètement jusqu'au nord du pays, jusqu'à la province de Mutsu. Sans faire parler de lui, il va se mettre sous la protection de Fujiwara no Hidehira, qui est un ancien ami de son père, et il va se former, finir sa formation tranquillement. Jusqu'en 1180, le début de la guerre de Genpei, qui oppose les Minamoto et les Tairas, encore, pendant 5 ans. Faut vraiment que je fasse un épisode sur la guerre de Genpei, parce que depuis le temps que je vous en parle, il serait quand même temps qu'on approfondisse la chose, non ? Ushiwakamaru prend son armure, ses sandales, son sabre, et il se met en route vers Kyoto. Quand il arrive, pas de bol, la première grande bataille de la guerre de Genpei, elle est déjà passée, c'était la première bataille d'Uji. Il n'a pas vraiment tourné en faveur des Minamoto, ils se sont fait écraser par les Tairas. Mais ce voyage à Kyoto, finalement, il a du bon, parce que c'est là qu'il va rencontrer celui qui sera son ami le plus fidèle, et son serviteur le plus loyal, Saito Musashibo Benkei. Benkei, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, d'abord, qu'est-ce que vous attendez ? Et ensuite, je vous mets le lien dans la description. Benkei, donc, il barre la route d'un pont, le pont Gojo, et il récolte des sabres. Il en a 999, et il voit un soir arriver vers lui une silhouette frêle, presque féminine, quelqu'un qui joue de la flûte et qui a un sabre aux côtés. Donc il prend sa Naginata, il donne un grand coup vers Yoshitsune, qui, léger comme un courant d'air, va sauter en l'air, presque s'envoler, et atterrir sur la rambarde. Le combat qui s'ensuit est extrêmement court, Yoshitsune va l'emporter, et Benkei, impressionné, va se mettre au service du seul homme ayant jamais réussi à le vaincre. Évidemment, l'histoire de Yoshitsune, elle s'arrête pas sur ce pont de Kyoto, donc il reprend la route avec Benkei à ses côtés, jusqu'à Kamakura, qui est le fief de son frère aîné, Yoritomo, qui est en train de rassembler tous les clans et toutes les forces qui sont loyales au Minamoto. Pendant trois ans, la guerre, elle va un petit peu lui échapper à Yoshitsune. Il va mener deux, trois raids de ci, de là, mais rien de très très important. En revanche, ces petites escarmouches, elles sont très très importantes pour l'image qu'il va se forger. Et lui, contrairement aux autres généraux, il va pas commander ses troupes depuis l'arrière du front, il va vraiment aller en première ligne et se battre avec les soldats. Les premières grosses batailles qui vont marquer la guerre de Genpei, finalement c'est même pas lui qui va les mener, c'est son cousin Yoshinaka. Yoshinaki ? Mais si Yoshinaka, l'amant de Tomoe Gozen, vous vous en souvenez ? Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Il faut suivre un petit peu, voyons. Quand Yoshinaka commence à prendre un peu trop confiance et à se révolter contre le clan Minamoto, c'est Yoshitsune qui est envoyé pour le faire disparaître. Ça va se passer en février 1184 à la bataille d'Awazu. Yoshitsune est en supériorité numérique, il va écraser les forces de son cousin et selon les versions, il va même se payer le luxe de l'abattre lui-même d'une flèche. C'est la première grande victoire de Yoshitsune et c'est franchement pas la dernière. Sur ordre de son frère, il va continuer à progresser vers le sud, à poursuivre les Taïras et au fur et à mesure des batailles qui vont jalonner son parcours, il va faire preuve de capacités guerrières absolument incroyables et surtout d'un véritable esprit de stratège. La bataille d'Ichi no Tani. Défait à plusieurs reprises par les troupes Minamoto et notamment celle de Yoshinaka, les Taïras se sont réfugiés dans la forteresse d'Ichi no Tani. C'est vraiment l'endroit parfait pour se refaire une santé. Elle est construite sur la plage avec un embarcadère qui permet à tous les vaisseaux Taïras de venir accoster tranquillement et ensuite elle est dos à la montagne. Donc c'est vraiment une place forte, assez facile à défendre. Enfin facile à défendre si vous êtes des hommes de cour, ce que sont les Taïras. Sauf que Yoshitsune, c'est pas un homme de cour, lui il a été élevé par les moines guerriers donc il se bat comme un moine guerrier. Et dans la montagne, on ne se bat absolument pas comme sous l'or des palais. Le 18 mars 1184, l'alerte est donnée dans la forteresse. Il y a un bataillon Minamoto qui est en train d'attaquer l'Ikuta Jinja qui est un petit sanctuaire à l'est de la forteresse. Bon c'est un mouvement un peu audacieux mais finalement ça ne surprend vraiment personne. C'est le chemin le plus logique et le plus direct pour accéder à la forteresse. Donc tranquillement, les Taïras se préparent, ils sont bien à l'abri. Donc ils n'ont rien à craindre, ils scellent leurs chevaux, ils mettent leurs armures, prennent leurs sabres. Ils se préparent tranquillement pour aller à la rencontre finalement du bataillon Minamoto avec l'espoir de les écraser sans trop de difficultés. Sauf que pendant ce temps, pendant que tout le monde regarde ailleurs, dans la montagne, Yoshitsune est à la tête d'une centaine de guerriers et il est guidé par un chasseur. Et ça, les Taïras ne s'y attendent pas du tout. D'abord parce qu'à l'époque, attaquer par l'arrière comme ça comme un fourbe, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Et ensuite, parce que le chemin qu'emprunte Yoshitsune, c'est un chemin qui est quasiment impraticable, surtout pour des bouchies qui sont, imaginez-le, en armure avec des arcs, des sabres, de grands casques, des chevaux, enfin, c'est quelque chose d'impensable. Forcément ça marche, il arrive dans une forteresse qui n'est absolument pas préparée, qui est à peine défendue et il va défoncer tout ce qu'il trouve sur son passage. Les généraux Taïras, comme ils sentent que, bon, c'est un petit peu la fin pour la forteresse d'Ishinotani, ils se disent que c'est pas très grave, ils vont abandonner la forteresse, monter dans leur navire et partir, prendre le large un petit peu. Donc ils ouvrent les portes, ils s'engouffrent sur la plage et sont prêts à aller vers leur bateau. Sauf qu'entre-temps, les forces Minamoto qui ont attaqué l'Ikuta Jinja sont arrivées sur la plage par l'est et qu'à l'ouest, il y a un autre groupement Minamoto qui est mené par Kumagai na Ozané. Les Taïras sont pris entre trois feux, Kumagai à l'ouest, Noriyori qui mène le bataillon à l'est et Yoshitsune dans la forteresse. La majorité des généraux Taïras vont réussir à s'en sortir, ils vont atteindre leur navire et ils vont réussir à s'enfuir, mais il y a énormément de soldats Taïras et de troupes Taïras qui vont mourir sur cette plage. La bataille de Yashima. On est plus sur un gros coup de bluff que sur une véritable bataille à part entière. Entre 1184 et 1185, Yoshitsune envoie Benkei à Tanabe pour négocier la flotte de Beto Tanzo. Beto Tanzo, c'est un petit seigneur local qui a beaucoup de navires, beaucoup de marins et surtout beaucoup de bras pour construire plus de navires. A partir du moment où Beto Tanzo s'allie au Minamoto, les Taïras se disent que ça commence sacrément à sentir le roussi parce que jusqu'à présent, c'était à peu près les seuls à avoir une véritable flotte de guerre. Donc ils vont se retrancher sur Shikoku dans la forteresse de Yashima. Et cette forteresse, ils y sont un peu tranquilles parce qu'elle est construite sur la falaise, face à la mer, et les Taïras vont tout simplement aligner leur bateau dans la baie en face de la forteresse. Donc ils sont tranquilles, ils se disent « Yoshitsune, il va arriver avec ses navires. Nous, on est posés, on est prêts. La forteresse, depuis la mer, elle est imprenable. » Le mot-clé dans cette phrase, c'est « depuis la mer ». Le 22 mars 1185, branle-bas de combat dans la forteresse, des feux sont allumés un petit peu partout autour de la place forte. Une armée est en marche. Alors, une armée, pas vraiment. Juste Yoshitsune, il y a une centaine de cavaliers légèrement armés, bien mobiles, qui vont aller foutre le feu partout où ils peuvent histoire de donner l'impression qu'une armée immense est en marche vers la forteresse. Yoshitsune, c'est pas un demi-crétin. Il sait très bien que la forteresse, il ne pourra pas la prendre. Donc, il se dit que c'est beaucoup plus simple de faire peur aux Taïras, de les forcer à quitter la forteresse et de les combattre ailleurs, sur un terrain qui sera plus favorable. Et ça marche très bien. Les Taïras, ils se disent qu'ils ne pourront pas tenir un siège s'ils ont toute une armée comme ça qui les encercle par la terre. Donc, ils quittent la forteresse, ils montent sur leur navire et ils s'enfuient. La bataille de Dan no Yura. La dernière bataille de la guerre de Genpei va se jouer à Dan no Yura. 800 navires pour Yoshitsune, 500 navires pour les Taïras. Une bataille qui va durer plusieurs heures qui va voir passer deux changements de marée qui vont être décisifs pour la victoire. Enfin, deux changements de marée et une belle trahison dans le camp des Taïras aussi. La défaite est inévitable. Les généraux Taïras se jettent dans la mer préférant la mort à la capture. Auréolé de toutes ces victoires, la guerre est gagnée. Yoshitsune rentre triomphant à Kyoto. Il commence à fréquenter la cour. Il devient le petit chouchou de l'empereur retiré, Go Shirakawa. Il rencontre une danseuse, Shizuka, qui selon les versions devient soit sa femme, soit sa maîtresse. Mais un peu plus au nord, à Kamakura, il y a un espèce de complot qui va sourdire contre lui. La gloire de Yoshitsune, elle commence à faire de l'ombre à son frère Yoritomo, qui est resté à Kamakura. Et il commence à s'inquiéter que, d'ici quelques mois, Yoshitsune commence à essayer de lui batailler le titre de chef de clan. Donc il va essayer de lui couper l'herbe sous le pied. Il envoie un commando d'une soixantaine de personnes à la villa dans laquelle est réfugié Yoshitsune, à Kyoto pour tenter de le faire assassiner. L'attaque est un échec, mais Yoshitsune va être décrété hors la loi. Il va être contraint de fuir Kyoto et de voyager en clandestin sur les routes. Il va voyager comme en hors la loi jusqu'à retourner dans la province de Mutsu, au nord, où il va à nouveau se mettre sous la protection de Fujiwara no Hidehira, qu'il avait déjà accueilli pendant son adolescence. Et là, il va essayer de se faire oublier complètement pendant deux ans. Il va se mettre dans une petite forteresse avec deux, trois partisans. Il va essayer de ne pas trop comploter. Il va tout faire pour qu'on l'oublie. Sauf que Hidehira va mourir pas longtemps après et il va léguer son titre de gouverneur à Yoshitsune plutôt qu'à son fils. Et ça, c'est quand même sacrément couillon. Parce que forcément, le fils de Hidehira, Yasuhira, quand il voit le titre de gouverneur lui échapper, ça ne lui plaît absolument pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir Yoritomo et il va baver. Il va lui dire tout simplement « Ton frère, il est chez moi ! » Yoritomo va rassembler son armée et il va rusher la demeure de Yoshitsune. Yoshitsune est retranchée dans la forteresse de la Koromogawa avec sept de ses généraux les plus fidèles, dont Benkei, qui vont retenir l'armée le plus longtemps possible, le temps que leur chef puisse se faire seppuku dans le donjon. Une des versions dit que Yoshitsune s'est fait seppuku sur les murailles du château, qu'en mourant, il est tombé dans la rivière et qu'à l'instant où il a touché l'eau, un dragon blanc est sorti des flots pour emporter le corps du guerrier au loin. À moins que ce ne soit le guerrier lui-même qui se soit au moment de l'impact transfiguré en dragon blanc. Il y en a qui ne se sont plus à croire cette version. Pourquoi pas ? Au point où on en est dans la légende, pourquoi pas en dragon blanc ? Bon, avec tout ce que je vous ai raconté, vous l'imaginez comment Yoshitsune ? Grand, beau, le cheveu lisse, l'œil vif, le sabre mortel ? Que vous êtes naïf ! Il paraît qu'il est télé comme un poux. Le Gamepei Josuki dit de lui « Il avait le teint blanc, il était de médiocre stature, son visage reflétait sa hardiesse, son regard était trop perçant. » Bon, pas forcément une gravure de mode donc. Ça ne l'a quand même pas empêché de collectionner les conquêtes parce qu'au sommet de sa gloire, il avait à peu près 24 concubines en même temps. Pas mal quand même pour un petit gars au temps blafard. Aujourd'hui, Minamoto no Yoshitsune, c'est un personnage qui est bien connu des japonais mais de son temps, on l'a un petit peu oublié parce qu'il avait un caractère un peu rebelle et on a préféré se souvenir de son frère, Yoritomo, qui a été le premier shogun du Japon. Petit à petit, il a regagné sa noblesse. Aujourd'hui, il est dépeint dans la culture populaire, soit comme un personnage un peu gris et machiavélique comme dans Ergir, voire franchement malfaisant comme dans le manga Drifters où c'est clairement un des antagonistes du héros mais c'est quand même très rare. C'est beaucoup plus souvent un personnage élégant, léger, agréable comme dans Okami, comme dans Fate Grand Order, comme dans Shall We Date Destiny Ninja. Non mais sérieusement, Shall We Date Destiny Ninja ? Non mais qui joue à ça ? Je vois même pas ce qu'il y a à jouer là-dedans. C'est tellement... Il faut que je sache. Tu sais où est mon téléphone ? J'ai tellement honte. Enfin au moins maintenant, quand vous verrez Yoshitsune dans un manga ou dans un animé, vous saurez de qui on parle. Pour ma part, je vous dis merci d'avoir regardé. Kyo tsukete, sojite, matane !